On a tendance à réduire le design à un objet, voire à un objet moderne. L'extension du territoire du design tend à nous prouver chaque jour le contraire. Pour en avoir le cœur net, nous avons décidé de partir à la rencontre de ces designers qui prennent les chemins de traverse pour faire la démonstration éclatante que le design, c'est la vie. Tout simplement. C'est une bien étrange faune qui se cache dans la forêt tropicale de la Grande Serre du Jardin des Plantes. Des animaux et des plantes aux couleurs étonnantes, des guerriers masqués ou d'étranges chevelures. L'exposition mise en place par le designer Alexis Tricouard nous donne l'étonnante impression d'être passé de l'autre côté du miroir. L'objectif c'est de susciter l'émotion. L'émotion ça passe par le cœur et ça ouvre l'esprit. Donc à partir du moment où on est ému, on va aller se poser les questions comme celles que vous avez dites. C'est-à-dire, est-ce que c'est provoquant de mettre des objets artificiels, métal, plastique dans la nature ? Qu'est-ce que ça fait ? Oui, évidemment, c'est un débat de société. Moi, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal. Mais de poser cette question, effectivement, comment la société et la nature s'interagissent, comment elles sont reliées l'une à l'autre. Réalisée avec la Fédération de la brosserie, cette exposition joue sur l'étonnante analogie entre fibres naturelles et industrielles. Et l'on pourrait s'y méprendre. L'idée de la brosse m'est venue tout de suite. Dès le début, je me suis dit, c'est avec ça qu'on va travailler parce qu'en plus, il me fallait beaucoup d'éléments pour pouvoir donner une vraie présence. L'industrie de la brosse, en fait, ce sont plein de brosses industrielles qui ont des formes différentes. Chaque forme est reliée à une fonction. Donc ce sont des produits très industriels et du coup, il y a une extrême diversité de formes. Puisque chaque machine utilise des brosses. Il n'y a pas que les brosses à dents et les brosses à peigne. On a vraiment sur des machines les brosses. Donc ils vont faire des brosses spécifiques et ils ont utilisé. Et donc je leur ai demandé, à la Fédération française de la brosserie, je leur ai demandé de me donner toutes les pièces de rebut qu'ils ont dans leur usine, qu'ils allaient jeter. Et avec ça, essayer de composer une sorte de nature artificielle intégrée dans une nature vivante, donc de créer des paysages hybrides. Des déchets industriels dans une forêt tropicale, il fallait oser. Pour Alexis Tricouard, c'est plutôt une manière de faire la preuve par l'émotion que le monde change. Alors c'est très provoquant et l'objectif, c'est de provoquer pour créer, susciter des débats, évidemment. Là, on le fait d'une manière belle. C'est-à-dire que c'est harmonieux, c'est intégré, ce sont des paysages. En plus, on le fait dans une forêt qui est quand même une forêt reconstituée, puisqu'on est dans les grandes serres du jardin des plantes, on n'est pas dans une vraie jungle. Donc on peut se permettre de toute façon d'être artificiel, puisque la forêt en elle-même n'est pas naturelle. Mon idée, c'est vraiment de créer le questionnement sur ce sujet-là, c'est-à-dire comment notre société peut gérer son développement, tout en restant en harmonie avec la nature. Est-ce qu'il faut que ce soit coupé, c'est-à-dire d'un côté la ville, d'un côté la nature, ou est-ce qu'il faut que ce soit mélangé ? C'est une question. Direction le 6e arrondissement de Paris. Le boulevard Saint-Germain et la rue du Bac sont des passages obligés du circuit de la Paris Design Week. Et c'est chez B&B Italia que la maison Rémi Martin a élu domicile pour exposer les travaux des étudiants du Master in Design for Luxury on Craftmanship de l'école cantonale d'art de Lausanne. Le domaine du luxe est encore plus en Suisse, on est très gâté en Suisse avec évidemment l'horlogerie, il y a beaucoup de manufactures, il y a beaucoup d'artisans, il y a un savoir-faire en tout cas aussi en Suisse, mais évidemment en France, qui nous a évidemment intéressés et qui nous a permis de lancer ce programme d'une année, qui a vraiment la vocation de travailler avec ces marques qui ont une histoire, qui ont un passé, qui ont une expérience, un savoir-faire, et d'essayer de le transmettre aux étudiants, je pense que c'est très important. Le design a fait irruption dans l'univers du luxe. Non content de travailler sur les nouvelles conditions de consommation, comme le nomadisme qui a inspiré deux des projets, les étudiants se sont intéressés à l'expérience de consommation. Le design est partout, de toute façon, on a de toute façon besoin de designer des objets du quotidien, et je pense que même pour un designer, des objets qui ne sont pas forcément une table, une chaise, une lampe, des objets qui sortent justement un petit peu du quotidien du designer, ou ce qu'on a l'habitude de le voir dessiner, je pense qu'il y a aussi un challenge qui est assez intéressant, puis aussi de créer des objets qui finalement disparaissent dans le quotidien. Évidemment pour moi c'est aussi une forme de luxe quelque part d'arriver à dessiner des objets intemporels, qui durent dans le temps, et qu'on utilise au quotidien sans se rendre compte que finalement quelqu'un était derrière pour le dessiner, pour le produire. Je pense que l'objet le plus attrayant pour moi c'est celui qui traverse le temps, et qui arrive tout en respectant des codes d'une marque, typiquement ici et aussi, avec cette collaboration, et d'essayer en respectant ces marques, ces codes, et les matières, ou les différents détails, d'essayer de traduire ça sur des objets, et en espérant qu'il soit utilisé le plus longtemps possible. Entre les experts et les artisans d'art, les jeunes designers traduisent l'émotion en objets, et proposent de nouvelles expériences. A l'écale, ils explorent les territoires de la matière. Dans l'univers du luxe, plus qu'ailleurs encore, ce sont les matériaux et le savoir-faire qui font naître l'émotion. On a la chance de travailler avec des verreries, avec des celliers, avec des artisans qui travaillent le bois, le métal, donc c'est vrai qu'on a tout ce réseau qui, autour de nous, permet vraiment d'arriver assez loin, à concrétiser, à matérialiser vraiment une idée. On a un atelier maquette qui est déjà assez bien fourni, on travaille pas mal le bois, le métal, on n'est pas spécialiste dans le verre ou dans la céramique, mais là encore une fois, on a des très bons artisans qui travaillent juste à côté de chez nous, donc on a la possibilité de travailler avec eux assez régulièrement. C'est pas forcément la matière qui fait la valeur de l'objet, pour moi c'est plutôt le travail de l'artisan. Ça peut être une matière classique, le bois finalement, la pierre, suivant comment elle est travaillée, on peut tomber dans du design vraiment, pas bas de gamme, mais assez classique, mais aller vraiment aussi dans l'artisanat pur et dur, dans le vrai luxe, suivant comment la matière est travaillée, comment elle est exacerbée, mise en valeur, toutes les actes de finition évidemment, et tout ça font la valeur pour moi de l'objet. Le design c'est la vie, semble-nous dire Alexis Tricouard et les étudiants de l'ECAL. Il nous ouvre les portes de monde dans lequel nous nous préparons à vivre, et c'est à nous de le choisir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501